Adam Mawish, record personnel, maintenant 225 mètres. C'était le record du monde, il y a encore 10 minutes. Allez, il est capable. Le magicien. Oui, c'est bien. Oui, oui, oui. 100 km heure 4, ça va doucement. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Plus de 220 mètres, mais ça sera trop court pour Adam Mawish. Quel saut, plus de 220 mètres à 100 km heure 4. 3 km heure de moins qu'Otomaiki tout à l'heure. C'est vrai qu'on a baissé la plateforme de départ, mais quel saut. C'est plus fort. 222 mètres 5. Le moustachu n'abdique pas. 222 mètres 5 pour Adam Mawish. La deuxième meilleure performance du jour. Et il faut ça, parce que la première, c'est le record du monde. 227 mètres 5. Mais regardez ce saut de Mawish, il vaut aussi son pesant d'or. Mawish qui est capable d'adapter sa technique. Au niveau de la direction du haut du corps. Sur un petit cran-plan avant-enrière, il va sauter beaucoup plus haut. Et là, il sait fermer l'angle. Il y a le travail des skis. La puissance. Ça porte. Pour lui, il pèse 50 kg tout mouillé. Ça porte encore plus. 100 km heure avec... Le télémarque, s'il vous plaît, pour Mawish Adaptator. C'est vrai que c'est l'homme qui s'adapte à toutes les situations. Mawish qui a su se faire discret en début de saison. Discret mais efficace, parce qu'il a engrangé beaucoup de points. Il a fait des deuxièmes places, des troisièmes places. Alors on parlait moins de lui, on disait, Mawish peut-être il est moins bien. Il s'est reposé juste avant les championnes du monde pour mettre tout le monde d'accord. Deux concours individuels, deux médailles d'or. Et puis depuis, il est tout simplement imbattable. Imbattable. Quatre victoires consécutives. Invaincu. Et Mawish, il a bien envie de continuer comme ça et de boucler la saison de la même façon. Avec cette image prise du bas, on a l'impression que le tremplin remonte à table. On descend plus de 10 degrés. Et là, sa porte, un rendement max et sensation garantie. Oui. Journée en ce qui concerne le...